Déclic, Déclic.net, Déclic.net Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va donc vous apprendre à créer un compte Padlet et mettre des éléments sur ce Padlet. D'une manière très simple, c'est une sorte de tableau à puces dans lequel on va pouvoir, un tableau comme un tableau de liège qu'on a dans nos classes et on va pouvoir mettre des informations pour nos élèves pour qu'ils puissent aller piquer et prendre ce qu'il faut. C'est très simple, c'est très facile d'emploi, c'est très rapide, c'est très pratique et c'est gratuit. Pourquoi s'en priver ? Alors on y va. Je vais directement ici rechercher Padlet et c'est padlet.com. J'y suis et je vais donc maintenant m'inscrire, tout simplement. Je peux me signer avec Google ou autre, mais je vais faire comme si c'était mon adresse Educanet. Le problème, c'est que mon adresse Educanet est déjà enregistrée, donc je ne peux pas le faire comme ça. Donc je vais le faire avec une autre adresse. Par exemple. Et je me mets un mot de passe. Je suis magnifique et je m'inscris. Des fois, il vous demande de cliquer sur des vélos, des machins, etc. Et vous devez recliquer sur je m'inscris. Ensuite, je prends le format basique. Parfait, on y est. Il souhaite afficher des notifications. Moi, je bloque. Vous avez trois padlet à disposition. En gros, trois tableaux à épingle que vous pouvez mettre à disposition. On va juste aller déjà faire une première partie. Je vais ici supprimer ce padlet là. Parce qu'il n'est pas top. Et je vais créer un padlet ici. Et on va choisir un format. On vous conseille directement de prendre le format étagère qui est nettement plus simple. Un format où il y a déjà des colonnes qui sont prêtes. Ici. Voilà. J'ai mon étagère. Vous pouvez choisir ici le titre de l'étagère. Alors, par exemple, marquer votre classe. Description. Voilà. Une icône. Je pourrais mettre ici. Voilà. Celui-ci. Je vois ici. J'ai donc mon icône. La classe. C'est ce qui est marqué dessous. L'adresse. Ici. Le papier peint. Vous pouvez choisir, si vous voulez, des couleurs toutes simples. Actuellement, comme on fait du enseignement à distance, et beaucoup de monde est en train de faire ça. Donc, il faut faire quelque chose. Vous pouvez mettre une image, simplement, une couleur. Ou alors, choisir une image qui est proposée par Padlet. Mais des fois, ça n'aide pas au point de vue de la lisibilité. Alors, prendre des couleurs, des gradients de couleurs qui sont assez plaisants et assez faciles à lire. Voilà. J'ai pris un gradient de couleurs. Tout est fait. La dernière, nouvelle publication. En premier. Est-ce que vous autorisez des commentaires ? Non. C'est parfait. Suivant. Utilisez le bouton de duplication. Faites glisser les fichiers à l'endroit désigné. Duplicer, l'important. Start posting. C'est fait. Je vais aussi regarder mes réglages. Mon profil. C'est ça qui est important. Aussi. Mon profil. Modifier le profil. Vous avez vu que, ici, en fait, mon Padlet, il marque Padlet.com, Info 4200. Je vais pouvoir changer ceci. Plutôt que de Info 2468, je peux mettre, par exemple, 3P3. Par exemple. Tout simplement. Mettre à jour. Vous êtes enseignant ? Oui. Mettre à jour. Mode passe. C'est fait. Tout est prêt. Je peux rejoindre mon Padlet et commencer, donc, à publier. Donc, ici, nommez votre première colonne. Alors, je peux marquer, par exemple, lundi. Mardi. Ah, mince. J'ai mal écrit. Je peux, ici, renommer. Mardi. Etc. Etc. Je peux mettre plusieurs colonnes. Et ici, je vais pouvoir mettre des articles. Par exemple, ici, je vais marquer maths. Et puis, ici, un petit exercice. C'est fait. Ah. Je peux éditer. Je peux, donc, uploader un document. Pour, ici, je choisis pick file. Et je vais choisir un document, ici. Et je vais choisir un document, ici. C'est que le récent se met dessus. Le plus neuf en haut, le plus vieux en bas. Si vous voulez faire différemment, vous pouvez très bien, donc, choisir que la nouvelle publication se fait en dernier. C'est-à-dire qu'elle se fait en bas. Ou en premier. Partager le document. Vous pouvez, soit, mettre des membres. Les membres, eux, ont le droit de publier et d'éditer. On va simplement copier le lien dans mon presse-papier. Les visiteurs, ici, peuvent écrire. Je vais changer ceci. Et il est public. Et les visiteurs peuvent lire. Est-ce qu'il peut écrire ou il peut éditer ? C'est bien écrit. Il peut voir et ajouter des postes. Il ne peut pas approuver les postes des autres. Modifier et supprimer une pâte de lettre. Inviter des collaborateurs. Je vous invite à dire, simplement, peut lire. Et maintenant, je fais, donc, c'est bien juste. Public. Les visiteurs peuvent lire. Parfait. Nickel. Et je fais, donc, copier le lien à mon URL. Si, maintenant, je vais visiter mon padlet, je fais une nouvelle fenêtre privée pour être sûr que je ne suis pas connecté à quelque chose. Je mets l'URL. Et j'ai, donc, le padlet qui est ici, qui est prêt à l'emploi. Et ils peuvent, donc, ici, éteindre la publication pour voir, etc. Et cliquer dessus pour avoir l'élément. Je peux aller changer ceci. Je peux ajouter un document. Voilà. Et je vais choisir, chez moi, un fichier facile que je vais pouvoir retrouver. Une fiche de maths que je vais uploader pour que les élèves y aient accès. Il y a la fiche. C'est parfait. C'est mis. Est-ce qu'il est publié ? Je peux reprendre une fenêtre privée pour vous montrer ceci. Je recolle mon lien qui est transmis à mes élèves. Et automatiquement, il est publié avec l'exercice. Je clique dessus et j'ai le PDF qui apparaît. Et je vais pouvoir faire mon exercice, télécharger ou imprimer le PDF. Nous allons voir encore ce qu'il est possible d'ajouter. Donc, il est possible d'ajouter un document pris sur votre ordinateur. Il est possible de mettre simplement un site Internet en ligne. Alors, par exemple, je vais prendre ce site-là. Pourquoi pas ? Je le mets ici. et le site Internet va donc venir pour qu'il soit prépublié. Il est aussi possible d'ajouter des documents que vous avez peut-être dans votre drive. Si vous êtes connecté à Google, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez mettre des documents dans votre drive directement dans Padlet. Ou alors ici, ajouter, bien entendu, une photo de vous. Voilà. Ou de faire différentes choses ici encore. Faire un screencast de votre écran, mettre une place, dessiner, mettre des liens, enfin, voilà. Ou faire un lien à un autre Padlet ou à un Padlet suivant. En fait, finalement, c'est assez simple. Ce qu'il ne faut pas oublier lorsque vous faites votre Padlet, c'est ce que j'ai dit, il faut aller, un, régler dans son profil les informations de base. Votre nom d'utilisateur, pour qu'il soit plus court, ici, c'est comme vous voulez. et il faut vérifier vos paramètres de partage. Ici, sous Partager, il faut bien mettre qu'il soit public et que les visiteurs peuvent lire. Après le reste, ça n'est qu'à vous. Bonne chance et bonne suite dans votre enseignement.